M'y venez à se faire, la constitution du livre. De manière générale, les paroles de nos maîtres de mémoire bénie qui s'intéressent, s'investissent dans la connaissance de l'âme et le travail d'avec ses énergies, se divisent en deux parties. Premièrement, les yédiotes, les informations, ce qu'il faut savoir, la définition des idées, aussi bien que l'aliote que pratiyote, général et détaillé. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce travail si on n'a pas en amont défini les notions, bien évidemment. On ne peut pas travailler si on n'a pas en mémoire, en esprit, défini de façon claire le sujet dont nous allons traiter. Ces yédiotes sont à deux niveaux, les connaissances générales et leurs détails. Deuxièmement, les conseils pratiques, les tépés, les travaux pratiques, les exercices pratiques. Par conséquent, nous dit le Rav, ce livre sera lui aussi composé de deux portiques. C'est-à-dire l'explication des informations qui sont des introductions nécessaires à ce travail. Et ce qui est très intéressant, nous verrons le Rav, de la page 17 à 198. Ça fait 181 pages. Pour expliquer ce que d'abord, j'ai envie de dire que ce n'est plus des introductions. Mais c'est introduction dans le sens du travail qui doit être fait en amont. Eqdem, ce n'est pas seulement une introduction, mais dans le sens de ce qui devient en amont. Deuxième portique, Shah Ravodha. On traduit le portique du travail, j'ai envie de traduire le portique de l'action. De ramener tout ce monde intellectuel et abstrait en mode action concrète. C'est-à-dire un guide actif de la connaissance de soi et de l'autonomisation de son être. Et là, c'est très intéressant, puisque cette deuxième partie du livre ira de la page 199 à la page 373. C'est-à-dire 274 pages en hébreu. Il faut préciser, nous dit le Rav, si dans les propos de nos maîtres, il y a des informations et des conseils pratiques qu'on trouve beaucoup dans les livres, dans ce livre-là, ne seront rapportées uniquement les informations et des conseils pratiques indispensables et basiques uniquement pour garder une seule voie d'errech achat chorachit, une voie qui se trouve dans les racines. On va trouver plein de méthodes, plein d'idées. D'ailleurs, il nous dit dans la note 15 de son livre que les sages des Chachamim, aussi de la Torah orale, dans le Talmud, le Midrash, le Zohar, ils nous ont également donné des conseils pratiques, ça veut dire des exercices pratiques. Tout ça sera rapporté dans le livre, dans la série des livres Arba, Taïe et Sonot. Chaque Mahabar, en son temps, a sa place. Mais ce qui est intéressant, c'est de garder d'errech achat chorachit. Une voie, mais qui prend ses débuts dans les racines. Sinon, si on va trop vite et tout de suite dans les ramifications et dans les différentes méthodes, on va se perdre. Le Rav a déjà dit, nous l'avons vu et il le dira encore, que chacun a sa voie unique, singulière, individuelle. Puisque chacun est unique, mais il y a une voie dans les racines. J'ai envie de dire, la graine, elle est unique. Elle va s'étendre avec plein de racines, avec un tronc, plein de branches, plein de fruits, plein de feuilles. Il ne faut pas perdre le chorach. Sinon, on s'évade, on s'éparpille. Et ça, l'éparpillement de l'être, ce n'est pas bon. Le Rav en parle beaucoup dans ses livres. Le pisour à des fèches, ce n'est pas bon. Il faut garder quelque chose qui vient de la racine. Et à partir de la racine, on va se forger un chemin. Mais Ezra Tachèque.